bonjour nous allons voir comment réparer ce type de clé donc à deux boutons il existe différents modèles donc avec vis à l'arrière et sans vis à l'arrière regardez derrière votre clé pour les clés sans vis à l'arrière il suffit juste une petite pièce vous avez une encoche ici vous faites comme ça vous récupérez le circuit imprimé ici vous avez le transpondeur que vous laissez à sa place vous avez la possibilité d'aller sur le site www.adcliplip2000 et de commander uniquement la coque supérieure donc c'est celle qui a une petite ouverture ici donc récupérer votre circuit imprimé vous le mettez ici comme ceci vous reclipsez voilà donc là la clé est faite ça a pris pas plus de 20 secondes donc vérifiez bien clé sans vis à l'arrière c'est indiqué sur le site vous allez sur le site www.adcliplip2000 il y a un bandeau ce sera marqué switch et coque vous cliquez dessus et vous allez avoir différentes annonces vous prenez celle qui vous convient vous avez également la possibilité de réparer vous même les switch s'ils sont dans cet état là donc si vous avez vos switches qui sont comme ça vous pouvez acheter les switches sans soudure et vous allez réparer vous même votre clé tout simplement voilà il ya un petit test à faire vous prenez un bout d'aluminium mais vous faites contacter les petites parties métalliques qu'on voit ici sur le switch c'est la petite partie au milieu ronde et sur le côté un petit trait métallique vous prenez un bout d'aluminium un tournevis vous faites toucher vous regardez si votre véhicule réagit vérifiez bien qu'il est bonne pour le deuxième type de clé donc que ce soit peugeot ou citroën il existe aussi ce modèle avec vis à l'arrière donc là c'est tout simple également vous prenez une tournevis donc cruciforme ou étoile donc là je fais un test j'appuie donc ça on voit bien ensuite de la même manière que sur la première clé vous ouvrez avec une pièce à l'arrière il y a une fente qui est là et qui est prévue pour vous faites comme ça vous récupérez donc l'appareil le transpondeur attention le fait qu'il est toujours là vous récupérez le circuit imprimé et là on va prendre la coque supérieure pareil de la même manière la coque supérieure elle est ici on la met dans les petits plots de guidage ou de centrage qui sont ici comme ceci on remet en place on a clipsé on récupère sa vis on revisse et voilà la clé et réparer voilà c'est 6,90 la coque supérieure vous allez sur le site www.adcluclip2000 prenez coque et suive sur le bandeau si vous achetez une coque ailleurs que chez moi peut-être moins cher ce sera pas adaptable si vous voulez faire ce montage là je vous explique si vous prenez par exemple une coque de qui vient d'ailleurs par exemple ce type de coque vous ne pourrez pas la clipser toutes les coques elles ne sont pas vous voyez une grosse différence de l'avoir ce genre de choses par exemple une grande différence à l'arrière et ça tiendra pas donc moi les coques que j'ai elles sont bien prévues pour se monter sur les coques d'origine il faut que ce soit une coque d'origine que vous ayez merci au revoir vous